assalamu alaikum aujourd'hui on se rencontre dans une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous apprendre comment écrire votre nom en arabe oui votre nom votre prénom aussi et n'importe quel nom propre ce qu'on va utiliser c'est un google traduction donc on va ouvrir ça moi je l'ai ouvert mais je vais vous montrer comment l'ouvrir dès que vous cliquez ici vous écrivez google si ce n'était pas votre page d'accueil vous écrivez c'est google donc vous allez ici ici vous cliquez sur translate pour traduction ça dépend de la langue que vous avez vous cliquez dessus et vous avez la page ici qu'on va utiliser moi je l'ai ouvert deux fois donc ici vous choisissez la langue français par exemple french français et ici à droite arabe si vous n'avez pas la langue ici vous cliquez sur ce petit triangle il vous ouvre là les langues à choisir si vous choisissez arabe ou français mais à gauche ce serait français à droite ce serait donc vous fermer ça puis vous sélectionnez l'arabe arabe et vous fermer donc là on va commencer par écrire le premier nom qu'on veut savoir comment l'écrire en arabe par exemple j'ai écrit mohammed on peut écrire a ou e ici mais ça nous donne ça nous donne le prénom mohammed donc là on peut le copier clique droit sur le sur le nom copier on peut l'utiliser l'écrire dans un autre document voilà donc on va prendre un autre nom par exemple je vais prendre le maître abou bakr le premier compagnon du de mohammed donc vous voyez que ça me donne abou bakr en arabe là il me propose la langue propose qu'il me dit que ça c'est un nom arabe d'origine arabe donc on va continuer on va écrire omar deuxième compagnon de mohammed donc omar ça s'écrit comme ça en arabe on peut copier on peut comme ça on peut apprendre comment écrire les noms propres on peut même écrire un groupe de noms d'un coup comme ça on va donner des exemples de noms qui sont féminins on va commencer par mariam vous voyez mariam ça me donne vraiment la bonne écriture de mariam ensuite je vais prendre des prophètes comme nous là il me crie nous en arabe après nous on peut écrire et ibrahim on peut créer ibrahim en français ou abraham parce que les non musulmans ils appellent aussi abraham donc vous voyez que dans les deux cas ibrahim ou abraham ça me donne ibrahim en arabe c'est le même nom on va passer à isa alaihissalam donc là messie isa comme comme c'est appelé dans le courant al massih et isa al massih ou isa donc vous pouvez même écrire les deux mots dans deux lignes al massih c'est messie et puis isa isa c'est isa de cette façon vous pouvez écrire les plusieurs noms et même des noms propres le nom et le prénom d'une personne donc je vais créer deux noms les deux prophètes suivant yusuf et il yas yusuf là il yas ça m'a pas donné le m'a donné yusuf mais ici c'est pas il yas donc je vais je vais effacer ça voyez des fois ça ne donne pas le résultat parce que là c'est il m'a traduit une une phrase m'a donné une phrase et si j'écris pour éviter cette erreur je vais écrire monsieur comme ça il m'a une me donne la bonne traduction monsieur il yas c'est il yas si je reviens la ligne va tester la ça me donne ça me donne pas le bon résultat donc c'est mieux d'écrire les deux monsieur il yas sur la même ligne saïd il yas ça donne maintenant la bonne la bonne traduction on va passer à des noms à des noms d'autres noms féminins alors je prendrai des noms comme farah et sarah on utilise en français en anglais aussi donc farah c'est là et puis sarah je vais donner d'autres noms par exemple qui sont qui ne sont pas faciles à écrire même en arabe mais on va voir ce que ça va donner comme vous aide c'est difficile et voilà il l'a écrit il l'a donné correctement je vais donner d'autres deux un nom qu'on utilise aussi en français c'est un nom arabe mais on le donne en français yasmine on peut l'écrire de cette façon ou de cette façon vous voyez que la traduction c'est la même yasmine yasmine donc on peut vraiment compter sur cette traduction pas pour des phrases mais au moins comme ça avec des mots les noms ça donne vraiment une bonne traduction pour celui qui veut apprendre à écrire son nom je vais prendre des noms comme ça beaucoup de noms que je vais écrire l'un après l'autre je vais voir ce que ça va donner la bernard voyez bernard il me donne bernard c'est juste françois françois pierre la pierre pierre voilà pierre claude il me donne claude ensuite laurent 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 laurence laurent jones ça c'est on en anglais il me donne yohanna c'est vrai moèse il me donne moussa puis mathieu il me donne mathieu voilà donc de compter sur lui vraiment ensuite je vais voir les noms composés les prénoms composés par exemple si j'écris marie esther ce que qu'est ce que ça va qu'est ce que ça va donner marie et marie esther il me donne la bonne le bon nom qui correspond marie marie esther puis maintenant on va passer à des données des noms et prénoms noms et prénoms comme joe biden il me dit c'est il est d'origine anglais donc je peux cliquer ici ça devient anglais donc joe biden si je veux les séparer pour écrire chacun d'eux sur une ligne joe biden là il me donne joe et voici biden pour celui qui veut qui ne veut pas être confondu entre joe et biden là il s'est laissé par joe joe biden biden ensuite si je prends premier ministre du canada justin trudeau justin trudeau voilà il écrit vraiment bien je vais les mettre sur deux lignes justin trudeau c'est bien des fois ça donne pas le bon la bonne traduction mais on va voir comme jean là il me donne jeans mais c'est pas ça c'est pas vraiment ça pour être sûr que c'est la bonne traduction que j'ai la bonne traduction je vais écrire monsieur jean là vous voyez ça me donne saïd jean saïd jean donc c'est une bonne ça devient vraiment juste si j'ai par exemple les noms comme la chaîne comme la chaîne par exemple la chaîne vous voyez ça c'est pas la bonne c'est pas un nom il a pris la chaîne comme traduction mais moi je veux la chaîne comme nom donc pour avoir la chaîne comme nom je vais mettre juste monsieur comme ça là il me l'a traduit comme je veux c'est un nom maintenant c'est un nom propre c'est de la chaîne on peut même utiliser cette ce truc là comme pour utiliser pour trouver les noms correspondant aux villes par exemple montréal voilà montréal c'est mieux d'écrire à la fois que ce soit grand montréal montréal si je prends par exemple damas samedi dimashk c'est une très bonne traduction pour les noms qui change pas qui ont la même prononciation en arabe et en français washington il m'écrit m'écrit washington alors si vous avez de la difficulté à trouver l'équivalent d'un nom en arabe vous pouvez me l'écrire dans les commentaires je vais vous aider je veux répondre et vous l'écrire en comment commentaire j'espère que j'espère que cette leçon vous a vous a appris quelque chose de nouveau il vous aidera à trouver les noms et à écrire les noms que vous voulez en arabe merci à la prochaine